Bonsoir à tous, c'est un bonheur de vous avoir avec nous dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Nous avons de nouveaux rendez-vous avec Mathieu, qui a une vie extraordinaire. Et encore, il n'a que 35 ans, il a visité une quarantaine de pays. On va à Lille, située à 9479 km de La Réunion. Mathieu est encore avec nous, il finit la semaine avec nous. Il a tellement d'affaires pour raconter. Comment ça va ? Dien nous tout, qu'est la journée, ma famille, qu'est la journée, Réunionnais, où sont au sortes de la Réunion et qu'on se fait comme métier ? Alors, merci Katiana pour l'opportunité. M'histoire de Saint-Pierre, la ravine des Cabris, chef exécutif en charge de la recherche et développement pour Agendas, un grand groupe, il nous fait beaucoup de glace. Mon travail, c'est vraiment de réfléchir au parfum de demain, de voir comment les tendances y évoluent et d'apporter un peu de fraîcheur sur la marque. Et puis peut-être un jour, on verra, je ne sais pas moi, des Goyaviers, des Goyaves de La Réunion, des choses bien typiques d'ici, on verra. Je dis ça, je ne dis rien. N'essaye, n'essaye. De toute façon, c'est l'ambassadeur. Ambassadeur jusqu'au Moyen-Orient. Le gay voyage tout le temps. Il essaye aussi. Alors ça, c'est une belle photo de la baie de Doha, au Qatar. Donc ça, c'était dans ma vie d'avant, avant de travailler là où il est aujourd'hui, pour l'occasion d'une ouverture là-bas aussi. Donc on a mangé dans un restaurant libanais avec une belle vue, comme ça, sur la baie de Doha. Magnifique, très très beau, au Qatar. Ok. On est ici, on est où ? L'Arabie Saoudite. On a beaucoup voyagé dans le Moyen-Orient. On a fait, on ne va pas dire partout, mais une bonne partie du Moyen-Orient. Et donc on a eu l'occasion de découvrir l'Arabie Saoudite avec le choc culturel qu'il peut y avoir, avec l'opportunité d'aller faire du quad dans le désert tôt le matin, parce que sinon, après, on ne gagne plus la chaleur, il coque. Donc on part là, à 6h du matin, c'est comme quand on monte Piton des Neiges. Waouh ! Et ça, c'est le musée du futur à Dubaï. On ne va pas me mettre la photo du Boj Khalifa pour eux, parce que pour moi, il est classique, on va dire. Et le musée du futur, on a eu l'occasion de visiter à Dubaï. Il est vraiment très déstabilisant à Féa, ou peut-être une fois dans sa vie. Déjà, effectivement, quand tu regardes comme ça, ça te déstabilise déjà. Donc j'imagine, une fois dedans, ça doit être grandiose, incroyable. En fait, tu as toujours eu la chance, parce que tu as été cuisinier. Après, tu as été pâtissier pour une grande enseigne. Et c'est ce qui t'a permis encore de voyager. Par exemple, je vois là, c'était justement pour cette enseigne-là. Donc là, c'était pour un événement de présentation au Koweït, où il y a toute la presse qui vient, et on présente en fait les différents produits que la marque veut mettre en avant. Parce qu'au Moyen-Orient, on a une culture très, très forte sur tout ce qui est mariage. Donc les baby showers aussi, qui étaient très, très tendances. Donc Naïe me fait la fête. Je t'aime bien montrer les trucs les plus gros. Ça, c'est pareil, une photo du désert de Dubaï. Encore une fois, très déstabilisant de se retrouver au milieu du désert avec la vue qu'on voit là. Enfin, juste magnifique, le sable. On a l'impression d'être venu, il vient tous les soirs, il vient, range le sable. C'est canon et c'est très orangé. Ça, c'est une vue, alors ça, c'est une photo du Dubaï, c'est à Dubaï, ça, du souk, spicy souk. Donc c'est le souk des épices. Et donc, il rappelle un petit peu marché forain couvert, la Réunion, on va dire, où il y a des étals d'épices comme ça partout. Enfin, ils sont, on a tout plein d'odeurs autour de vous. Les jus sont agréables et très enrichissants. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire quand j'ai voyagé, c'est d'aller dans les marchés pour justement voir les épices. Voilà, encore une photo d'un marché. Celle-là, je pense qu'il va être à Marrakech ou Casablanca au Maroc. Donc, voir ses épices autour de vous, de découvrir comment j'ai travaillé les épices et d'acheter pour ramener un petit peu et tester, faire des choses avec. Franchement, c'est top. J'imagine, oui. Ça, c'est Casa. Ça, c'est le souk de Casablanca. Donc là, pareil, l'objectif, c'est de se perdre un petit peu dans l'environnement et de voir un peu comment les gens fonctionnent là-dedans, comment ils consomment, quoi ils font, et de découvrir tout simplement. Voilà, typiquement, là, c'est sorti de Marrakech où ils arrivent dans une petite rue avec des tapis où il y a des bazardiers. Ils vendent ça sur le bon chemin, un peu comme la Réunion, dans de temps longtemps. Et on voit qu'il y a encore des pays, des coins comme ça, assez atypiques. Ça, alors ça, c'est la plus belle mosquée. Donc, c'est à Casablanca, la plus belle et l'une des plus grandes mosquées au monde, m'y crois, que moi, j'ai eu l'occasion aussi de visiter. Encore une fois, l'objectif, c'est de découvrir les cultures et de voir comment les gens vivent. Alors ça, c'est l'anecdote. Une photo qui a pu sauver ma vie à un moment donné dans ma carrière. Donc ça, c'est au Qatar. Moi, j'ai eu l'occasion d'habiller à moi en Qatari, par un Qatari, dans le souk. Donc, voilà, le bouc à côté de moi, il n'y a plus que moi, il n'y a pas, il ne demande pas moi. Et donc, voilà, moi, l'habille à moi comme ça. Et moi, là, il arrive comme ça à la réunion pour le baptême de Lucas. Maman, il fait quoi, moi, t'es ? Elle dit, ce n'est plus mon garçon. Elle m'a dit, si, c'est encore un garçon. Après, il m'a attiré sur le moment. Mais voilà, c'était juste la blague, effectivement. T'es juste imprégnée culturellement. Le costume est toujours là. M'y traînez un bal avec moi, toujours. Alors, ça, c'est l'une des plus grosses pièces montées que j'aurais pu faire dans ma carrière. 3,50 m de haut. Ça, c'est de vrais gâteaux. On n'a pas un gâteau monté là-dedans. Donc, ça, c'est le premier mariage au Qatar. Donc, voilà, qui dit gros événements, forcément gros moyens. Et les gens, ils font des choses comme ça. Les mésés libanais. On était au Liban. Alors, la gastronomie libanaise, franchement, c'est une tuerie. Vraiment, découvrir une culture. Voilà, encore des mésés libanais avec les falafels, le houmous, les olives fraîches, les aubergines grillées, la fameuse moussaka. L'huile d'olive. J'adore l'huile d'olive. Le couscous. Quoi de mieux qu'un bon couscous au Maroc. Très, très bon. Plein d'épices, plein de goût, plein de saveurs. Enfin, magnifique. La viande, ils fondent en bouche. Très, très bon. Piment, ils poiquent aussi là-dedans. Vous voyez, gros piment rouge là-dedans. Ça n'est pas monté à ça. Alors ça, c'est les fameuses keftas libanaises. Donc, c'est un peu des brochettes grillées avec des épices. C'est servi avec un riz cuit et croustillant. On a du houmous aussi dedans. Ah, ça, le shawarma. Ça, c'est les autres sandwiches. Là, on voit qu'on va faire remonte à moi dans toutes mes photos. Là, on va revoyager moi-même aussi. Donc, le shawarma, c'est le sandwich libanais par excellence. Très, très, très bon. Donc, généralement, c'est du bœuf avec des épices et les grillés très fondants. Enfin, ça, m'y mangeait. Mais dès que m'y pouvais, m'y mangeait du shawarma. Oui, ça a l'air vraiment de peser dans ta vie tout ce qui concerne la nourriture. Direction la Corée. Tout de suite, on va commenter pareil les images. Tu vas nous faire voyager, nous expliquer. Là, on est à Séoul. Exactement. Séoul. Donc, Séoul, ça, c'est un pareil. Comme on dit, les marchés couverts, toujours aller dans les petits boui-bouis, les trucs un peu déroutants, pas très touristiques, forcément, des fois. Ça, c'est le marché un peu de la bouffe. C'est un food court à ciel ouvert et, en fait, où découvrent toutes les spécialités de Corée. Ça, c'est un gros marché couvert, l'un des plus gros. Je ne me rappelle plus le nom. Les noms coréens, elle est assez compliquée à retenir. Mais là-dedans, on retrouve à moins d'un marché couvert. Ils vendent tout ce qu'ils veulent là-dedans. Alors ça, c'est la vue de la Corée du Nord. Alors, on a la fameuse DMZ, la zone démilitarisée, donc une zone un peu olé-olé, très dangereuse, pour savoir que la Corée du Sud, la Corée du Nord, est toujours en guerre depuis des années. Donc, c'est un point de vue de la Corée du Nord. La Corée du Nord ne peut pas accéder comme ça. Ça, c'est la vue d'un building. C'est lequel, celle-là ? C'est à Gangnam. Je connais la chanson Gangnam Style. Oui. Donc, ça, c'est à Séoul. Et donc, ça, c'est la plus haute tour de Gangnam, vue d'en bas. Donc là-dedans, on a des magasins à perte de vue, des restaurants à perte de vue. Il est immense. C'est une autre dimension. Du bœuf. Du bœuf. Mais du bœuf qui te coûte très, très cher. Oui, complètement. Alors, ça, moi, on hallucine quand on voit ça. Donc, le bœuf coréen, on est à plus de 3 000 euros le kilo. Le bœuf. Moi, elle a halluciné quand on a vu ça. Elle me dit, non, mais jamais, pas possible. Enfin, qui achète ça ? Et apparemment, ils achètent ça pour offrir en cadeau, localement. Donc, ils ont vraiment une culture du cadeau qui est assez déroutante en Asie. Et là, ils arrivent à la case de Moun avec un plateau de bœuf en cadeau. Waouh. Ça, c'est le bulbogi. Donc, spécialité de la Corée. Très, très bon. Et comme vous y voyez, la Corée, c'est beaucoup de petits plats. On appelle ça les side dishes. Avec tout un tas de petites soupes, des légumes cuits dans des boules. Ils mangent très, très léger, mais beaucoup. Alors, ça, c'est pareil. Mais c'est pas la spécialité coréenne. Le kimchi. Très, très, très bon aussi. Ça m'y adore, ça. À chaque fois que je mets pas en Corée, c'est kimchi, bulbogi. Ça, on l'a découvert récemment. Alors, là-dedans, on a un poulet entier. Il faut savoir que c'est un poulet entier. C'est une spécialité coréenne. Quand le plat arrive devant moi, ils disent, ils ne mangent pas tout ça. Il faut beaucoup manger ça. Et les enrouler dans un riz croûté. Alors là, franchement, on revient à La Réunion, on me dit, t'es un riz croûté. M'y rappelle, bonne créole, il bataille, il peut gagner la croûte, donne fond en marmite de riz. Là-dedans, il s'est avoué ça comme ça. Ça, c'était au Japon. Donc, c'est un petit assortiment de plats japonais que moi, j'ai eu l'occasion de découvrir aussi. Très, très bon. Eh bien, dis donc, c'est énorme. Il nous reste très peu de temps pour commenter la suite. Ici, on est sûr. Oui, ça, c'est le plat de pauvre en Corée. Comme tu vois, il y a une tranche fromage, c'est d'art dessus. Et c'est les vestiges de la guerre, en fait. Tu prenais tout, tu mettais dans les bouillons, tu faisais bouillard, il est resté. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de découvrir ça. Ça, c'est un étoilé Michelin que moi, j'ai goûté en Corée, où le chef là-bas, il essaye d'associer un peu la culture japonaise, coréenne et européenne. Et ici, il vaut les petits plats dans les grands, comme qui dirait, en une bouchée, où on a une explosion de saveurs vraiment magnifique. Très, très, très bon. Waouh ! Mon Dieu Seigneur ! Dans tout ça, la Lameco n'est pas lesquels il préfère. Est-ce que, mais l'ensemble, un défi, en moins de deux minutes, où il est capable de commenter à main, les plats communs en Asie ? Les plats communs en Asie ? Ces fameux plats communs qu'on peut retrouver un peu partout. Voilà, on a des images. Support, tu nous donnes juste le... parce qu'ils ne composeraient pas. les nouilles, les noodles, les wooden noodles, qui est très, très, très commun. Les baos, forcément, à Baoum, il adore ça. Il rappelle à moi la Réunion, ça, vous connaissez, le baos sensible, voilà, c'est ça. Les noodles, le wooden noodles, avec des... Ah zut, moi, l'ai oublié le nom, mais il est très, très bon. Ça, c'est des raviolis chinois, en gros, que les farcis avec de la viande dedans, ou des crevettes. Il rappelle un peu Bouchon, la Réunion, pour donner à zut un peu le contexte. Voilà, comme zut, il voit beaucoup de noodles, beaucoup de choses cuites de vapeur, donc une cuisine riche en épices. Alors ça, c'est le thé vert que l'est fait à Pékin. Maintenant, il boit beaucoup de thé, aujourd'hui, et très, très, très bon, le thé asiatique, très bon pour le corps aussi, beaucoup de bénéfices et de bénéfiques derrière, donc très, très bon, le thé vert. Eh bien, écoute, top. Voilà, tu nous as dit de consommer du thé vert, on va t'écouter. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. On se retrouve demain pour la toute dernière étape. et cette fois-ci, on va focaliser sur l'Asie que tu connais très bien. Je te fais des bisous. À demain. Merci, à demain. Ciao. T'es, mon noir, depuis l'année 10, nous l'aimèrons, là, on mène à nous à droite, on mène à nous à gauche, on mène à nous devant, on mène à nous derrière. Et il n'est pas fini. Rendez-vous demain dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada